Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 29 juin au 5 juillet. Alors gardez à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo, à vous de décider ce que vous en faites. Si ça vous parle, vous prenez, si ça vous parle pas, vous prenez pas. Je vous invite aussi à aller voir les vidéos de vos autres signes, signes ascendants et puis autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors on est parti avec l'énergie générale de la semaine qui jaillit du paquet, c'est l'ange de la réhabilitation, qui vous dit le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. Et j'ai également la carte du retour qui s'est retournée. Donc peut-être que vous attendez, les Gémeaux, le retour de quelqu'un, le retour de quelque chose. Peut-être que vous attendez un retour de la part de quelqu'un, de la part de, je sais pas, vous attendez peut-être une réponse. Mais on vous dit cette semaine, apparemment, le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. Donc il est possible que cette semaine, il y ait encore un peu d'attente. Mais voilà, soyez confiant. Je sais pas de quoi il s'agit, vous savez mieux que moi. Mais ça va bientôt se terminer. Et si vous vous sentez un peu confus en ce moment, en attendant ce retour, cette réponse, qu'il y ait quelque chose qui s'éclaircisse, vous pouvez être confiant parce que ça va dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'as de denier, le sept de denier et le pendu. Donc effectivement, il y a encore un peu d'attente cette semaine, les Gémeaux. Un peu d'attente sur quelque chose sur lequel vous avez travaillé, sur lequel vous travaillez encore. Et vous attendez que ça porte ses fruits. Et pour l'instant, ça ne porte pas encore ses fruits. Ça veut pas dire que ça pousse pas. Mais c'est pas parce que vous avez pas vu les premières pousses sortir de terre que les racines sont pas déjà bien, bien, bien développées et que les premières feuilles vont pas tarder à apparaître. OK ? Alors, c'est quelque chose vraisemblablement de l'ordre du matériel, du concret. Et ça peut être un projet sur lequel vous travaillez. Ça peut être un nouveau travail que vous enclenchez. Ça peut être des choses de la vie de tous les jours. D'être dans les démarches de construire une maison, d'acheter une maison, de louer une maison. Ça peut être vous inscrire dans, je sais pas moi, une formation par exemple qui vous intéresse. Et vous avez fait les démarches, mais vous n'avez pas encore de réponse. Bref, ça peut être beaucoup de choses. N'hésitez pas à me dire de quoi ça vous parle dans les commentaires. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Alors, je vous la montre. As de denier. Là, cette de denier est pendue. Donc, c'est une opportunité pour vous. C'est quelque chose de neuf. Soit qui s'est présenté à vous, soit que vous avez initié. En tout cas, c'est vraiment pour votre confort, pour votre bien-être. On est vraiment dans le concret, dans la matière. C'est quelque chose qui peut vous apporter, justement, que vous avez besoin de faire fructifier d'une façon ou d'une autre. Comme si là, je voyais la graine et puis là, on a fait tout ce qu'on a pu. On a retourné la terre, on a enlevé les mauvaises herbes, on a planté la graine. Et puis, voilà, maintenant, c'est planté, c'est planté. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Et pour l'instant, vous ne voyez rien sortir de terre. Alors, le pendu nous dit aussi, nous donne comme conseil de voir les choses différemment. Ce n'est pas parce que pour l'instant, en apparence, rien ne bouge, qu'il ne se passe rien. Donc, voyez aussi les choses différemment. Si vous vous sentez déstabilisé ou un peu impatient ou énervé par moment parce que vous avez l'impression que vous avez œuvré, vous avez fourni des efforts. Et puis, pour l'instant, ça ne donne rien. Pour l'instant, vous n'avez pas de retour. Voyez les choses différemment. Pensez que c'est OK. C'est OK. C'est en route. Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien sortir de terre une fois encore qu'il n'y a rien qui se passe sous terre. D'accord ? Cette énergie de la semaine, cet ange de la réhabilitation vous rassure là-dessus. Il vous dit bien, le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. Oui, ça pousse. Ayez aucune crainte là-dessus. Ça pousse. Qu'est-ce qu'on a en dessous ? On a la famille, la loi et l'argent. Alors, certains peuvent être en attente d'une décision qui implique des questions d'argent, des questions matérielles. Alors, ça peut nous parler d'argent à proprement parler, d'un travail qui rapporte de l'argent, de quelque chose qu'on fait qui va nous rapporter de l'argent. Ça peut être un bien, je parlais d'une maison, ça peut être un bien immobilier. Mais enfin, on est vraiment dans la matière, dans quelque chose qui va justement pousser, fructifier, vous rapporter quelque chose de concret. Donc, vous pouvez être dans l'attente d'une décision, alors d'une décision de justice ou d'une décision d'une administration, d'une réponse, d'une autorité, d'une autorité quelconque par rapport à ce projet que vous avez entrepris. Vous avez fait votre part, maintenant vous êtes dans l'attente de ce qui ne dépend plus de vous, ok ? Et ça va arriver, ça va arriver. Vous attendez un retour, il va arriver. Alors, est-ce qu'il va arriver en fin de semaine ? Est-ce qu'il va arriver un peu après ? Je pense que cette semaine-là, c'est vraiment, on vous parle surtout de cette énergie d'attente, d'attente et de confusion. Parce que, bon, il y a certainement des jours où vous allez le prendre avec détachement, avec le sourire, en vous disant c'est ok, c'est super, je sais que j'ai fait ma part. Donc, c'est sûr, je m'en suis bien occupée, ça va pousser, ça va pousser. Et puis, il y a d'autres jours où vous allez peut-être le prendre un peu moins bien en vous disant, bon alors attends, ça fait combien de temps déjà que j'ai envoyé mon dossier ? Ça fait combien de temps que j'ai posté ma demande ? Ça fait combien de temps que j'ai mis le dernier coup de pelle là ? Quelle heure il est ? Quel jour on est ? Ça aurait déjà dû pousser, non ? Ça aurait déjà dû pousser. Peut-être qu'il y a des jours où ça va justement vous chahuter un peu de l'intérieur. Mais, écoutez, faites autre chose en attendant. Faites autre chose en attendant, ça vous dit vraiment que ça va dans le bon sens. Vous allez avoir un retour. Vous attendez un retour et vous allez avoir un retour. Si vous attendez pour ceux à qui ça parle, vous pouvez, il peut s'agir du retour d'une personne éventuellement, dans une relation pour laquelle justement vous avez fourni votre part. Il y avait une forme de travail à faire peut-être et vous avez travaillé. Vous avez fait votre part et vous ne pouvez pas faire plus. Maintenant, il s'agit d'attendre la réponse de l'autre personne, ce que l'autre personne va amener dans cette relation. Et là encore, ça va arriver. Vous avez l'appui de votre famille. Vous avez l'appui de votre famille. J'ai cette sensation aussi, avec cet arbre, et je vous parlais de graines tout à l'heure, que ce que vous avez semé, ce projet pour lequel vous attendez une réponse, c'est quelque chose de vraiment important pour vous. C'est quelque chose d'une graine. Vous espérez vraiment avoir tout un arbre. C'est pour vous et pas que pour vous. C'est pour vous, c'est pour votre famille, c'est pour votre famille au sens large, votre environnement, c'est pour votre confort à vous et à vous par rapport à votre environnement, par rapport au monde, par rapport à ceux qui vous entourent, à ceux que vous aimez. Je sens que vous pouvez compter sur eux, bien sûr, pendant cette période, et vous avez aussi envie de pouvoir leur offrir quelque chose sur lequel eux aussi pourront compter. pour ceux à qui ça parle. Il peut y avoir, alors ça, ça ne parlera pas à tous les gémeaux. Ces deux cartes-là peuvent me parler, et puis cette trou au milieu fait écho à ça. Avec cette carte, on peut être dans des relations karmiques, et ici on a la roue du retour, au milieu j'ai cette roue de l'argent. Il peut y avoir cette notion d'avoir fait un travail karmique avec quelqu'un. Il y avait peut-être une situation avec une ou des personnes, une personne qui était une leçon, qui était là justement pour vous faire travailler, et pour vous faire partir sur quelque chose, sur des nouvelles bases. Et donc vous avez vraisemblablement fourni le travail, puisque là, à l'étape du 7 de denier, on a déjà travaillé, maintenant on attend que ça pousse. Alors on peut travailler encore, mais on est dans l'attente quand même que quelque chose se manifeste, que quelque chose pousse. Donc il est possible pour certains, ça ne parlera pas à tous, que cette énergie soit en relation avec un travail karmique qui était à faire, qui est à faire, qui est en train de se faire, et pour lequel vous allez... Il y a un équilibre qui doit se trouver, de manière à matérialiser des choses différemment, à ce que ça soit plus profitable pour vous maintenant, une fois que vous aurez fait le tour de cette leçon, que vous aurez eu le retour de l'autre personne, que vous en aurez appris des choses, tiré des leçons, vous pourrez justement donner vie à vos projets, faire fructifier les choses dans votre vie d'une manière différente, d'une manière justement plus généreuse. Plus généreuse. Qu'est-ce qu'on a en conseil ? On a le messager de la pensée qui vous dit un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Donc il y en a pour qui il s'agit vraiment de documents avec des administrations ou des organismes, etc. Donc prenez ce temps aussi, si vous avez des formalités administratives à faire, prenez le temps de les faire pour bien regarder et regarder éventuellement autrement que ce que vous voyez au premier abord. Donc lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Voilà, voilà. Alors, je n'ai pas regardé les dos de deck. Je l'ai fait pour d'autres signes. Ici, on a l'ange de la guérison et de la dépendance qui vous dit c'est le moment de laisser la place à une transformation positive et à une merveilleuse guérison. Je parlais juste avant, pour certains, il peut s'agir d'une relation karmique, d'un schéma karmique à comprendre, à régler, un équilibre à trouver pour que les choses soient plus justes, soient plus prolifiques pour vous après dans votre vie ou dans cette relation avec cette personne. Donc, s'il y avait une question de dépendance, là, je pense qu'il est justement question de travailler à retrouver votre indépendance de manière à être dans un meilleur équilibre avec l'autre. Et qui dit indépendance, ne dit pas forcément chacun de son côté. Mais deux êtres indépendants qui se suffisent à eux-mêmes, du coup, forment une équipe encore plus forte. Mais ce n'est pas la même énergie qu'être ensemble dans la dépendance. En tout cas, on vous parle de transformation positive et de merveilleuse guérison. Donc, même si, pour l'instant, vous n'en voyez pas encore les premières manifestations, c'est vraiment ce qui est à l'œuvre, les gémeaux, cette semaine. Ici, on a quoi ? On a la roue de la fortune. Encore une roue. Encore une roue. Donc, il y a vraiment quelque chose, un changement qui s'opère. Peut-être quelque chose à régler, une boucle à boucler pour que ce nouveau projet jaillisse de terre et jaillisse de terre, sorte de terre d'une nouvelle façon, d'une façon qui vous convienne beaucoup mieux, qui soit beaucoup plus équilibrée. On a le 6 d'épée qui nous parle de tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus, de lâcher prise, de prendre le large. Donc, il est possible que justement, vous soyez en train de... que vous attendiez les résultats de quelque chose de nouveau que vous mettez en place parce que vous avez tourné le dos à quelque chose suite à un changement. Vous avez tourné le dos à quelque chose où vous avez beaucoup travaillé. On a le 8 d'épée... de nier, pardon. Donc, vous avez beaucoup de... Vous avez beaucoup travaillé pour vous lancer dans quelque chose de neuf avec le chariot et pour aller vers l'accomplissement. Le soleil, bon, c'est tout bon ça. Donc, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas encore les pousses sortir de terre. Vous inquiétez pas. Pour l'instant, ça se fait. Ça se fait peut-être en sous-marin, mais ça se fait et ça va sortir de terre. Et là, on a quoi ? On a la distance. Alors, ça peut nous parler de... Ça peut nous parler de l'étranger, d'une distance avec quelqu'un. Si vous attendez le retour de quelqu'un, voilà, il peut y avoir une distance au propre comme au figuré avec quelqu'un et vous attendez son retour. Ça peut être la distance figurée figurée avec l'organisme dont vous attendez une réponse. Ça peut nous parler d'étrangers, ça peut nous parler de voyages. Ça nous parle de réunions, de compromis. Il y a quelque chose qui va revenir, quelque chose qui semble loin, confus, éloigné de vous, mais vous allez pouvoir avoir des interactions avec là où les personnes concernées et trouvaient un compromis. Donc, tout va bien. Voilà les Gémeaux, ce que j'avais pour vous cette semaine. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter. Pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et puis d'activer la petite cloche des notifications qui est juste à côté du bouton d'abonnement. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada